On peut en effet repérer à des moments différents de l'histoire de l'Occident, mais il y aurait des rapprochements à faire avec le monde chinois, notamment, où le rapport au nombre aussi a joué un rôle très très important. On peut repérer à différents moments de cette histoire cette aspiration à trouver dans des représentations et des figures mathématiques les clés ultimes de l'harmonie sociale. De fait, c'est le rêve pythagoricien. Pythagore, le grand mathématicien, a aussi inspiré un groupe un peu mystique qui croyait que tout est réglé d'après le nombre. Et on peut repérer dans la Grèce cette aspiration à quelque chose qui serait régi par le calcul et par la géométrie. Des éléments de cette croyance a été notamment la découverte des liens qu'il y avait entre les proportions géométriques et puis les règles de l'harmonie musicale. Donc l'harmonie, c'est comment on arrive à faire que des sons différents puissent sonner ensemble. Donc c'est la concorde de ce qui devrait être discordant. Et cette idée d'harmonie à voir naturellement entre la musique, l'art, la science, le droit, c'est-à-dire ce triangle que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'imaginaire. Et là, on voit bien qu'entre la représentation mathématique, la musique, les institutions humaines, les trois pouvaient être pensées de concert. Il ne faut pas oublier que les nombres sont du registre du symbole comme les lettres, les chiffres et les lettres, je veux dire, parlons des chiffres ici, mais avec une puissance beaucoup plus, assez différente, puisqu'ils ne se prêtent pas à la même polysémie que les mots. Tous mots se prêtent à interprétation. En principe, le nombre est un symbole qui peut être partagé au-delà encore aujourd'hui, quand nous circulons d'un pays à l'autre. Même si on ne comprend pas la langue, nous allons pouvoir lire les chiffres. C'est une sorte de langue universelle. Ce recours à une représentation quantifiée d'un ensemble auquel on peut croire, ça apparaît avant la statistique publique, à mon sens, dans la comptabilité privée, dans l'invention des techniques de combattabilité privée par les marchands italiens de la fin du Moyen-Âge. Et le premier traité de comptabilité qu'on a est dû à un moine franciscain qui était principalement l'importateur de l'algèbre. Ce qui est frappant, c'est que ça apparaît là aussi en même temps que l'invention du tableau dans l'art, pour continuer à filer notre, à montrer cette, à un moment on va faire des tableaux et on va dire dans le tableau je vais avoir une représentation d'un ensemble. Et bien là on se dit dans un tableau quantifié, c'est l'invention de la comptabilité à partie double, je vais avoir ce que le droit anglais appelait aujourd'hui une image fidèle de la situation d'une entreprise. L'image fidèle, l'image vraie dans laquelle je vais pouvoir reconnaître la vérité de ce qu'est cette image. Et cette technique est inventée comme un moyen de responsabilité du marchand. Ça, ça a été très bien expliqué dans une très belle recherche faite par Samuel Jubé où il montre comment au départ c'est des techniques de responsabilité. Vous devez rendre compte, c'est-à-dire rendre transparent à tous les autres marchands quelle est votre situation pour que le marché puisse fonctionner correctement. Et de ce point de vue, les dernières innovations en matière de comptabilité sont aussi un bon témoin des dérèglements qui sont les nôtres puisque la comptabilité depuis son invention était soumise à ce qu'on appelle le principe de prudence. C'est-à-dire qu'on avait l'idée quand même que j'inscris un chiffre mais je ne crois pas vraiment que je suis prudent dans le crédit qu'il faut apporter à ce chiffre. Donc si j'ai acheté un bien, je l'inscris à la valeur de son achat et je déduis l'amortissement je ne vais pas spéculer sur une valeur de marché si je le vendais parce que c'est tant que je ne l'ai pas vendu. Et ça, cette règle de prudence a été abandonnée à la fin du XXe siècle au profit de ce qu'on appelle la fair value, c'est-à-dire la valeur instantanée de marché ce qui a eu des effets catastrophiques au moment de la crise de 2008. Donc là on voit un retournement de ce qu'était ce principe de l'abandon même de ce qu'était le principe de prudence. Il y a à la cathédrale de Nantes, dans le tombeau de François II les quatre vertus cardinales, la force, la tempérance, la justice et la prudence et la prudence est représentée sous les traits d'une jeune femme qui porte dans sa main gauche un objet que j'ai vu que les jeunes écoliers aujourd'hui, j'en ai entendu dire ça doit être un iPad, mais c'est pas un iPad, c'est une statue de la Renaissance c'est un miroir, donc elle regarde devant elle elle a dans une main des instruments de mesure et dans l'autre main ce miroir et à l'arrière de la tête de cette jeune femme il y a le visage d'un vieillard. Ce que nous dit cette iconographie, c'est que la prudence doit se servir de la mesure, du calcul, de la quantification dans le but de développer une action mais à condition d'avoir la conscience de l'expérience du passé donc c'est une construction complexe et si on ne veut garder que les instruments de mesure on cesse d'être prudent et la comptabilité a cessé d'être prudente. Cette invention de la statistique nous avons la chance d'avoir eu beaucoup de travaux de grande qualité sur cette dynamique de la quantification avec des travaux comme ceux de Lorraine Daston aux Etats-Unis ou en France, comme le regretté Alain Desrosières qui a écrit un livre La politique des grands nombres où il retrace cette histoire de l'invention de la statistique avec tous les premiers problèmes qui apparaissent l'un des premiers où le droit est directement en cause étant de savoir est-ce qu'on doit imposer la vaccination contre la variole alors qu'on sait qu'il va y avoir un certain pourcentage d'enfants qui vont mourir de la vaccination. Comment ça dire ? Comment est-ce que je peux asseoir un impératif législatif sur une quantification du social ? Ça, ça ne se développe vraiment qu'à partir du 19e siècle l'état social est directement enfanté par cela. On découvre au 19e qu'on va pouvoir regarder la société comme un objet posé devant soi, ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, le mot société, dans son sens moderne, apparaît simplement à ce moment-là, est comme un objet quantifiable. Et donc, on va pouvoir, par sa quantification, essayer d'explorer quelles sont les déterminations, voire les lois de son fonctionnement. Et une fois qu'on maîtrisera les lois de ce fonctionnement par la quantification, on va pouvoir jouer sur ces lois. Vous voyez l'idée ? Ça a donné, en fait, deux courants. Il y a ceux qui ont attribué à des causes physiques des manifestations sociales et ceux qui ont attribué, au contraire, des désordres physiques à des causes sociales. Les premiers, ça a été les courants de l'eugénisme. Ça va aller jusqu'au racisme nazi. Ou à l'eugénisme, on va se mettre à dire qu'il faut interdire la reproduction des malades ou de ceux qui, socialement, ne se débrouillent pas bien. Il faut rappeler quand même que dans les pays nordiques, il y a eu des législations de ce genre jusqu'en 1965, où on a deux forces, non pas euthanasies, mais enfin stérilisées. Les formes les plus atroces étant donc carrément l'extermination de ceux qui étaient jugés inaptes. Tout ça a été fondé sur l'idée d'une représentation scientifique du monde et quantifiée. Parce qu'on disait, si vous avez de mauvais comportements, c'est parce que... On ne disait pas de mauvais gènes à l'époque, mais vous n'appartenez pas à la bonne race. Donc il faut éliminer les éléments malsains pour que l'humanité progresse. L'autre courant, c'est ceux qui, au contraire, disent, non, mais s'il y a des malades, des alcooliques, c'est parce qu'ils sont au chômage, ils n'ont pas des bonnes conditions. Donc il faut jouer sur le social pour avoir une amélioration des conditions physiques. Et l'état social est né de cela. Donc l'état social lui-même est une expression massive de cette idée de s'appuyer sur le nombre pour légiférer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501